... Tout au début, c'était juste des tâches de rousseur, ça ne me gênait pas tellement. Et puis avec le temps, c'est devenu inesthétique et beaucoup plus sombre. Alors j'ai pensé, étant donné que je donne un peu de mal pour les cheveux, le visage, je me suis dit que les mains, elles ne s'étaient pas du tout à la hauteur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser la lumière pulsée. Je sais que j'aurai quelques petites croûtes sur les mains, mais ça ne dure qu'une semaine. Il y a une ou deux séances éventuellement et après, le résultat est parfait. Alors il y a deux ans, je me suis aperçue que j'avais des tâches dans le cou, assez importantes à tel point que les gens, surtout l'hiver, me disaient « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es tâché avec ton parfum, fais attention, tu as vu, tu as des tâches ? » Là-dessus, je n'ai effectivement pas du tout utilisé du parfum dans mon cou. Donc lors de ma première visite chez ma dermatologue, je lui ai dit « Écoutez, je suis embêtée, depuis quelque temps j'ai des tâches, est-ce que vous pensez que ça correspond à quelque chose de connu ou est-ce que c'est effectivement dû à trop de soleil ou du parfum ? » Et elle m'a expliqué que non, c'était quelque chose de très connu et que pour ça, je pouvais utiliser la lumière pulsée, faire quelques séances, deux ou trois. La première que j'ai réalisée a déjà bien atténué les marques. J'en ai beaucoup moins, les gens m'en parlent moins. Et je vais faire la deuxième pour effectivement avoir un résultat plus accentué encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada